bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même jetfire cette fois ci spy street beast machine de classe basique qui est un jet là ça va être un peu comme mirage c'est futuriste cybertronnien mais c'est une copie du blackbird pour ceux qui savent pas c'est qui blackbird c'est le jet c'est jetfire de range of fallen fait que c'est ça qui est spécial avec ce genre de jet là fait qu'on est quelque chose de on va dire mêlant c'est très mêlant pour les gens mais surtout moi qui est fan de beast machine ben c'est fan des vehicles moi j'ai toujours eu un problème avec ce genre de problème c'est pas tant que ça mais tu sais j'ai toujours eu on va dire une ambiguïté ce genre de mal alternatif là c'est un personnage bien entendu qui apparaît dans la bande dessinée que je n'ai jamais lu donc côté personnalité je peux pas vraiment savoir c'est qui peut bien regarder excusez sur tf wiki si vous voulez pour voir ce genre de personnalité s'il y en a une bien entendu j'aime bien la couleur c'est du brun foncé rouge brun rouge spécial comme couleur et bien du rouge flash si les pièces translucides ici bien entendu les deux missiles qui sont translucides jaunes avec des bouts argenté justement ici et argenté comme le genre de pièces au dessus ça c'est un cockpit du jet ici qu'on voit les genres de quatre fenêtres si vous voyez bien sur la vidéo ça c'est les cockpit humain mais ça ici qu'elle s'est argenté on va dire avec bien entendu le genre de vitre ici ça pourrait dire c'est le cockpit sibertronien fait que c'est un peu un mix entre deux fait que c'est c'est inspiré surtout mais bon on s'ostinera pas plus là dessus j'ai déjà assez parlé fait que justement on a quelque chose d'assez beaucoup c'est assez massif under courage c'est un peu dommage mais bon c'est c'est de classe basique donc c'est temps c'est très acceptable pour ceux qui savent pas que c'est quoi inspiré d'officac jet c'est bien entendu c'est ça un black bird qui est vraiment trop gros mais c'est ça le black bird jet fire que j'ai pas encore fait la revue elle va venir un jour bien entendu on voit que ça c'est vraiment plus comment je pourrais dire humain on peut on peut le décider ça on s'entend que c'est du cybertrônien le beast machine fait que tu sais du cybertrônien futuriste bref je vais arrêter de parler de ça on a bien entendu le signe vieille compte ici ici aussi sur l'aile pas sur l'autre vu dans le tour bon on a une place transsucide ici on a aussi excusez moi mais une pièce notre signe de vieille compte sur l'hôtel en avant c'est la gimmick de ce jouet là c'est une seule affaire c'est pour tirer des missiles c'est on pousse le piton rouge ici et bien entendu les missiles sont partis il y en a qui est parti en arrière mais il peut rester locké pour faire justement des ailes un cockpit avant plus on va dire cybertrônien fait que tu sais si ce genre de jet là peut faire cybertrônien ben ça ferait ce genre de jet là c'est un look le cockpit peut être ici bref ça c'est séparé c'est agressif avec deux bons deux canons maintenant on va passer au à la transformation en mode robot et ce qu'on doit faire c'est ramener ces parties là comme ça on n'est pas obligé de faire ça mais je le fais juste pour que ça soit propre fait qu'est c'est qu'on fait fait qu'on vise le jouet de même on détache les jambes qui forment les genres de booster on tourne cette partie là comme ça avec bien entendu l'espace ici doit être mis en avant pour former l'articulation de la jambe l'autre bon ne fait pas exception on vise ça 90 degrés vers nous comme ça est ce qu'on doit faire c'est soulever les pieds comme ça ça forme aussi les talons en même temps et c'est les jambes ça personnellement ce que je fais c'est que je trouve vu que les ailes ici sont trop rapprochés j'ai remet de ce bord là pour dégager on va dire les jambes et pour que l'arrière forme ben pas tant que ça là mais un peu stylisé tu sais pour ce qui est de de ce bras là fait que les les bras c'est bien entendu la partie ça forme un bras l'autre forme un bras vous avez compris on tourne ces deux parties là ouops comme ça fait qu'est ce qu'on va faire c'est juste ramener ça vers le bas tourner 90 degrés comme ça lever et on est déjà un autre bras justement l'autre bras c'est la même affaire est ce qu'on doit faire la pièce de résistance c'est prendre le torse et le lever pour avoir sa tête de spice streak et bien entendu on pousse cette partie là comme ça pour ouvrir est ce qu'on voit ici c'est un peu mécanisme on voit pas peut-être un peu mal mais les mécanismes est connecté après ce mécanisme là qui est ici pour pour la gimmick en mode véhicule fait que ça reste quand même bien fait que nous avons notre spice streak en mode robot prêt à pincer des 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 maximales là est ce qu'il tient il tient voici une comparaison avec justement jet fire en mode robot qui est de classe leader lui c'est de classe basique on voit une certaine différence pour le mode robot ben honnêtement je dirais pas que c'est à chier j'irais pas que c'est nul mais c'est pas loin de ça ok je déteste pas mais je traite vraiment pas c'est un peu comme lui le véhicule drone je tripe sur le mode alternatif mais le mode robot il est pas tant que ça hot faut pas oublier que ça date de 15 ans ce genre de robot là puis le fait qu'il n'a pas vraiment de vraie main et que le fait que la gimmick l'énorme vis ici c'est pas tant que ça qui me fait triper par contre c'est un bon petit personnage j'aime beaucoup sa tête sa tête me rappelle un peu des personnages on dit des septicons de la gamme range the fallen je me souviens plus du nom le jet jaune là tu sais vous savez terraday je pense son nom il me rappelle un peu lui une genre de tête de requin ou je sais pas trop mais j'aime bien aussi l'argenté ici la piping en passant jaune qu'on voit ici en arrière qui est quand même assez massif c'est je dirais que c'est le gros point positif de ce jouet là sinon il ya plein de détails sur le véhicule ici sur la pince faut pas oublier qu'en mode alternatif c'est tout caché fait qu'on y'a une vis ici mais bon vous avez compris un peu le concept j'aime bien les couleurs je trouve que ça rend vraiment mieux en mode robot ça rend un peu plus agressif le rouge le le brun foncé vert tu sais c'est un brun vert ici bien entendu le torse ici qui est comme un plastique transparent jaune avec du rouge ici sérieux je déteste pas autant les deux missiles ici qui restent quand même assez classe le volume yes yes et qui sont tous les deux chacun indépendant d'un ou l'autre ça c'est encore un autre point positif de ce cher gaillard là sinon bien entendu on peut rabaisser la pince comme ça ça rend quand même assez limité côte articulation je préfère avec la pince ouverte ça lui rend plus agressif personnellement côte articulation bien la tête bien entendu elle peut tourner 360 degrés il ya ces parties là d'épaule qui tourne mais qui est une étape de transformation bajouin ici comme ça rien ses mains rien d'autre la fourche absolument rien on va lever ça parce que c'est ça ça gosse un peu sinon bajouin ici bien entendu c'est peut lever comme ça articulation bajouin ici quand même avec une longue tige très différent c'est différent ses pieds on peut lever ou monter comme ça là je vais est ce qu'on peut faire une pause d'attaque solide comme ça bon je pense que l'idéal c'est comme ceci lavé comme ça je vais y remettre les deux missiles parce que j'avoue que ce bras là sans les missiles ça fait un peu dur avec justement que les deux missiles transparents ça lui fait un lot un peu plus d'accord un peu plus agressif je pense le mot agressif je l'ai trop dit fois dans cette revue là fait que c'est à peu près ça est ce que c'est une figurine qui en vaut la peine sérieusement non non je vous recommande pas j'aime les beast machines j'aime les véhicules mais lui je trouve que ben pour le si vous l'achetez achetez-le pour le monde alternatif sinon moi je les pogné peut-être je les pogné à 10 dollars sur internet c'est un bon prix pour ce jouet là mais c'est un échange là fait que c'était j'ai changé une coupe de figurine je le regrette pas je leur vendra pas dans la collection par contre c'est pas un jouet c'est pas mon jouet préféré de beast machine je dirais même que c'est un des pires que j'ai mais ça vient de garder ma collection de vehicles beast machines cyberthréiens et c'est tout à son honneur fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine